Salut, aujourd'hui on va voir 3 CV vidéos originaux, un type Netflix, un type Konbini et un type Apple. Extrait. En plus à la fin je la connaissais par cœur. Je l'ai répété mille fois le truc. En plus Trésor a raison. Oui vraiment, vraiment. Alors oui, on peut être provoquant, mais il faut le faire avec classe. Et là, on va commencer donc par le CV Netflix qui est le moins bon des 3. On ira ensuite vers le CV Konbini et enfin le CV Apple. Je mettrai une note à la fin de chacun et le but c'est de découvrir avec moi ce qui ne va pas dans chacun des CV. Allez, on est parti ! Donc les 20 premières secondes de cette vidéo, on comprend le délire tout de suite. On va sur Netflix, il y a le logo qui s'affiche, on arrive là, ils sont mieux de découvrir. On arrive sur cet écran et là c'est un peu confus. On reconnaît bien sûr Netflix dans son ensemble, mais ça aurait pu être marrant de faire des écrans qui étaient aussi des références à ton profil, à ce que tu aimes bien faire, tes loisirs, ton école et autres. Là c'est un screenshot. On arrive ensuite au niveau de ta page principale et il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps de lire. On a deux secondes, mais tu cliques sur regarder la bande annonce, on se dit ok très bien, on se dit. Et là tu as cet effet bulle qui est insupportable. Ça dure 5 secondes. C'est beaucoup trop long. C'est une transition, c'est cool, tu as fait un effet sur Adobe Premiere, mais juste va à la suite, va à la suite, va à la suite. On veut savoir ce que tu as fait, on n'a pas envie de passer 5 secondes sur un effet dont on n'a rien à faire. Bref, on passe à la suite. Trois remarques sur cette partie. La première, c'est que je trouve dommage qu'on parte du format Netflix. On était sur un CV original, c'est cool, et là on n'a plus aucune référence. On a l'impression de se retrouver sur un CV vidéo classique, même si de bonne à loi. De la recherche d'alternance, tu en parles qu'à la moitié de la vidéo, on a 35 secondes quasiment. J'aurais aimé que ce soit plus clair, plus gros, dès le départ. Et troisième remarque, sur les mangas, tu le marques et ça n'a pas de valeur ajoutée par rapport à l'alternance que tu recherches. On se demande pourquoi c'est là. Et on verra dans le CV d'après, le CV Konbini, que la personne aime les mangas et qu'elle fait un travail fantastique pour vraiment nous donner envie de l'embaucher à partir de ce fait-là. Mais ici par contre, c'est une goutte d'eau qui arrive, très bien. Sur cette partie, je la trouve plutôt bien. J'ai une seule remarque, c'est sur les icônes avec les bruits lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Une astuce en montage, les bruits, on veut les entendre avant que l'animation commence. C'est l'être humain qui est configuré comme ça. On préfère ça, tout simplement. C'est comme quand il y a des plans de coupe dans les films au cinéma. On fait la fin de la vidéo et on passe ensuite aux deux autres CV vidéo qui envoient vraiment du lourd. Alternant quoi, on ne sait toujours pas. Il y a son image que je vais flouter. Et la page de fin qui, à la limite, j'aime bien parce qu'on reprend l'élément du début. Ça, c'est bien. Deux choses hyper importantes ici. La première sur le titre de son alternance. On ne sait pas ce qu'il cherche, si c'est une alternance en communication, en médias, en autres. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Donc, c'est très dommage. La personne qui regarde la vidéo ne peut pas te contacter pour te proposer quelque chose. Deuxième chose, la photo est vraiment pas bonne. Je compléterai avec des données de photofillers. Tu veux faire une alternance, tu es en BTS communication, mets un costard. Même s'il n'est pas cher, on s'en fout. Tu mets juste un costume. Tu es propre sur toi et tu donnes la meilleure image possible. Ici, avec un bonnet, c'est dommage. En plus, tu as des clés de voiture. C'est dommage. Bref, je rigole. Mais le fait d'avoir fait cette démarche, d'avoir fait cette démarche d'un CV Netflix original, c'est déjà hyper bien. Un grand bravo à toi. Ça montre que tu es capable de proactivité et d'originalité. En termes de notes, puisque j'ai promis que j'allais en donner une, vu qu'on n'est pas sûr de ce que tu cherches, le CV original, on est passé vers un CV classique au milieu, puis on est reparti sur du Netflix, j'aurais tendance à dire que malheureusement, l'exercice n'est pas vraiment réussi. Il y a beaucoup de points améliorables. Je suis sûr qu'avec ta motivation, tu peux faire mieux. Donc, je mettrais sûrement un 9 sur 20. Pourquoi moins de 10 ? Tout simplement parce que l'objectif principal d'un CV, c'est d'avoir un entretien. Et là, j'ai peur que tu n'en aies pas forcément à partir de celui-là, puisqu'on ne sait pas exactement ce que tu cherches. Allez, on passe aux deux prochains CV qui sont vraiment ultra stylés. Deuxième CV type combini. Là, on arrive à un niveau déjà plus élevé. Première remarque, le CV est extrêmement long. Il fait 6 minutes 14. On ne va pas tout regarder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 ou 4 extraits qui sont vraiment pertinents. Le début, un truc au milieu qui est assez ouf et la fin. Et les remarques principales pour l'améliorer. Allez, on est parti. En plus, à la fin, je la connaissais par cœur. Je l'ai répété mille fois le truc. En plus, tu es là, elle est dans la tête. Oui, vraiment, vraiment. Bonjour, je... Bon, déjà, l'intro, incroyable. Moi, je suis un énorme fan. Ça reprend tous les codes du CV combiné. Combini, pardon. Ça, c'est bien. Et en plus, c'est naturel. On voit qu'il rigole. Il a une bonne tête. Enfin, au sens, une bonne énergie. C'est ça que je veux dire. Mais c'est cool. C'est drôle. Bref, on a envie de continuer à regarder au moins le début. Allez, on est parti. Bonjour, je m'appelle Élo et Garcin. J'ai 19 ans et je suis actuellement en classe de Terminal STI 2D. Aujourd'hui, j'ai décidé de proposer un petit CV vidéo que je trouve beaucoup plus intéressant et plus sympa qu'un CV basique papier. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on voit ce que ça donne. C'est bien. C'est bien. On voit qu'il est naturel, authentique. Il a 19 ans. C'est hyper jeune. C'est trop cool de faire ça à son âge. Par contre, il nous dit qu'il cherche à faire un CV original, du faire un CV papier. Mais pourquoi ? Dis-nous pourquoi ? Ça revient à la pire erreur qu'il ne faut pas faire sur son CV vidéo. Je l'ai fait dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien ici en fin de vidéo. Mais il faut dire ce que tu veux faire. Il faut dire pourquoi tu fais ces vidéos. La personne qui regarde, qu'est-ce qu'elle peut faire pour t'aider toi ? C'est quand même le principal. Allez, on continue. J'ai eu la chance quand j'étais petit de beaucoup voyager en compagnie de mes parents. Ce qui m'a donné quand même une éducation. Et là, j'interromps tout de suite. Il va partir pendant 54 secondes à nous raconter le début de sa vie. le fait qu'il a beaucoup voyagé, que ça lui a ouvert l'esprit. Et en quoi cette partie-là nous aide ? On va le voir ensuite. Il cherche à travailler dans le cinéma, dans les médias. Donc parle-nous-en tout de suite de ça. Ce n'est pas le moment de nous dire que quand tu étais gamin, tu as voyagé au Mexique. Surtout qu'il a fait des trucs assez incroyables qu'on voit ensuite. Bref, je ne suis pas du tout d'accord avec cette section. Enlève-la, tu as 54 secondes. Baf, tu mets tout ça à la poubelle. On passe à la première partie qui est vraiment intéressante et que j'aurais pensé qu'il fallait que tu mettes tout de suite. Déjà, je fais des vidéos depuis 2011, donc depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé sur YouTube à prendre mes petites vidéos avec mon téléphone, enfin à l'époque avec mon iPod, et les publier, donc il n'y avait pas vraiment de sens. C'était vraiment un peu enfantin. Attends, je finis ma vidéo ! On se proche de la pente de Brambourg, là où il y a la statue Victoria. Il faut qu'on aille retrouver ma mort. Ensuite, en 2013, j'ai... Bon, déjà, c'est trop mignon. Et c'est pertinent, voilà. Il commence par ça, à la limite. On voit de l'expérience. Il a commencé quand il avait 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais on voit que tu es passionné et on comprend, ok, il veut travailler dans le média, le cinéma, il a commencé les vidéos à 11 ans, ça fait sens. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de passer, puisqu'on a 4 minutes de vidéos où il parle de ce qu'il a fait, il répond aux questions classiques. Quel est ton plus beau souvenir du cinéma ? Qui est aussi une année personnelle hyper intéressante. Il nous parle de ce qu'il a fait, des films qu'il a pu faire. Mais il y a vraiment une chose qui m'a marqué qui est à la fin et que j'aimerais voir avec vous. Section, as-tu des talents cachés ? On regarde ça, on regarde la fin de son CV qui est intéressante aussi. Et après, on passe au dernier CV qui envoie du lourd. C'est énorme. Bien entendu. Je ne veux pas que ça, je suis en pleine lumière. Je vais partir. Voilà. Là, il nous montre qu'il aime les mangas. On voit du Naruto. C'est cool. Mais par contre, ça a une qualité. On se dit, ok, s'il est capable de faire ça, il montre à la fois ses compétences techniques, de graphique. Et c'est cool. C'est sa patte à lui. C'est ce qu'il aime. Mais c'est relevant. C'est pertinent par rapport au job auquel il postule. Allez, maintenant la fin, avant de passer à la suite. Alors oui, plus sérieusement, j'aimerais vraiment intégrer votre école. Je suis vraiment motivé et passionné par le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Donc en espérant que le CV et que ma candidature vous aura intéressé et au moins vous aura fait un peu rire. Merci. Au revoir. Voilà, super. La fin est géniale. J'aurais aimé qu'il me dise un peu ça au début. Mais top, il a l'air naturel, authentique. Il fait rigoler, il fait sourire. Une dernière remarque qui est importante. 6014, c'est extrêmement long. En fait, chacune des parties peut limite être réduite de 50%. On a vu que la première, il fallait qu'il l'enlève. Il y en a certaines qui peuvent réduire de taille par deux. Et même si je vous prends ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire cette partie-là sur les talents cachés. Et si on veut gagner 10 secondes, toute cette partie-là où il y a la petite lumière qui arrive et qui s'en va, c'est minuscule par rapport à cette animation ici. Donc, il garde cette animation-là mais qu'il enlève celles qui sont moins fortes. Donc ça, c'est un exemple de comment, même sur du contenu à haute valeur ajoutée, on peut gagner du temps et se squeezer pour que ça dure en 1 minute, 1 minute 30. Voilà, pour le CV combini, on passe au... Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. La note de celui-là, la note, écoutez, je pense que c'est un bon... Clairement, entre 12 et 14. Il est sympa. On ne sait pas. Le problème principal de CV, c'est qu'il y a longueur et il y a le fait qu'on ne sache pas ce qu'il veut dès le départ. Ce qui, en fait, gêne énormément puisqu'on n'a pas forcément envie de continuer à écouter. On ne sait pas si c'est pour nous. Sans ça, j'aurais mis un 14. Avec ça, je lui mettrais un 12,5. 12,5, moi. Je ne peux pas mettre vraiment plus parce qu'il faut que ça envoie du lourd dès le début. Le dernier CV, c'est un CV de type Apple. Il va être beaucoup plus dynamique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le montage vidéo. Ça va se voir tout de suite. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder à la fois ce qui va être bien, ça va vous plaire, mais aussi de vous dire qu'est-ce qui est améliorable dans ce qu'il fait par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et en faisant votre propre prénom. Et comme ça, on verra si on est d'accord. Voilà. La première 18 secondes, on est happé, ça bouge de partout. C'est hyper dynamique. Très bien. Donc, il a fait le job de nous intéresser, de se dire, on se dit, OK, c'est quoi le délire ? C'est qui ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Le seul point auquel vous avez peut-être déjà pensé qui est améliorable, on est à 18 secondes, ça allait très très vite et il y a un moment où il a dit ce qu'il voulait faire mais on ne l'a pas eu. S'il vous demande maintenant qu'est-ce qu'il fait comme job ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Est-ce que vous l'avez ? Là, vous vous dites peut-être qu'il va être dans les films, il va être dans les médias. Mais il a mis très précisément ce qu'il voulait. Je vais enlever le son et je vais vous y revenir. On va essayer de faire un arrêt sur image. Voilà. Il est Interactive Designer. Ça vient en deux écrans. Ça va très vite. Ce que j'aurais pu lui conseiller, c'est de le mettre plus gros que ça donne le plus. Le but, c'est quand même qu'on arrive à se souvenir de ce qu'il fait. C'est cool. J'adore le rythme. Le sound design de cette vidéo est génial. S'il y a une remarque à faire ici, c'est sur le I'm fucking French. Alors oui, on peut être provoquant, mais il faut le faire avec classe. Et là, I'm fucking French. Très bien. Mais juste, tu mets l'astérix. Tu enlèves le U parce que si tu veux faire une campagne de publicité pour une grande marque, une marque de luxe ou une marque audiovisuelle de voiture, par exemple, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que ça soit plus propre. Donc, mets-le là. Ça donne le même message. On voit que tu es transgressif mais tu le fais avec une certaine classe. Une classe française, justement. je l'arrêtais à ce moment-là, je n'aurais pas dû. Très bonne partie, il nous met en avant à la fois ses études et ce qu'il a fait comme réalisation. Il met ses passions d'abord, pourquoi pas, mais il le relie tout de suite à la GoPro, au film. Donc, on comprend les photos et ce qu'il a fait comme école très propre. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il a récupéré sûrement le design, le motion design de son école. Faites-le si jamais vous en avez l'opportunité. Je vais juste passer une petite section parce que ce n'est pas intéressant et je veux qu'on se concentre sur deux dernières parties ici. Je veux qu'on se concentre sur la partie de ses expériences professionnelles parce qu'il y a quelque chose de très notable dans le professionnel extrait. Donc, soyez attentif. Et ensuite, sur la conclusion et on notera son CV vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas là-dessus ? C'est une question dure parce qu'il est très bon son CV. Il a fait un énorme travail. OK. La seule chose qui m'embête ici, c'est qu'il ne s'arrête pas longtemps sur les groupes pour lesquels il a travaillé. Il va s'arrêter pendant deux secondes sur ses OWA, sur les récompenses qu'il a pu avoir. Voilà, on est là. où on n'a aucune idée de ce que c'est. Il y a des CSS Design Awards. Très bien, on comprend qu'il y a des awards. Super. Mais ça ne nous parle pas. Alors que si je vais le slide où il montre les groupes pour lesquels il a travaillé, on voit Avas, on voit Publicis, ce sont deux énormes groupes qui vont énormément rassurer la personne qui va regarder cette vidéo. Je suis recruteur, je cherche un interactive designer. La vidéo a un gros niveau donc de base, ça me rassure. Mais si en plus, je vois ça, là, je suis hyper OP et j'ai envie de l'appeler. Donc vraiment, choisissez avec parcimonie le temps sur lequel vous passez sur chaque élément de votre CV vidéo. Faites en sorte que ce soit le plus important qui reste plus longtemps à l'écran. Dernière partie, la conclusion. Pareil, il y a une chose qui me dérange ici. Essayez de trouver et ensuite, on conclut avec la note sur ce CV. Voilà, ça, c'était la fin. Il y a du dynamisme. On est clairement à fond, à fond, à fond les ballons. À votre avis, qu'est-ce qui me dérange d'ici ? Voilà, 3, 2, 1. Ce qui me dérange, c'est qu'il faut faire un arrêt sur image pour réussir à trouver son site. Alors, oui, c'est la stratégie Apple, l'exclusivité, il faut faire un effort pour contacter. Très bien. Mais là, concrètement, son site, il apparaît sur une frame. C'est insupportable. C'est-à-dire que même si là, j'essaie de m'arrêter, je le fais devant vous. Airmie, il a son site qui apparaît juste après. Juste avant. Et j'arrive pas à le faire. Au moins, qu'il mette une demi-seconde pour que ce soit simple pour l'utilisateur de pouvoir s'arrêter et de pouvoir trouver son site qui ensuite, en plus, il doit mettre dans une barre URL, le taper manuellement. C'est long. Mets ton numéro de téléphone, mets un email. C'est beaucoup plus simple pour te contacter directement. Bref, pour donner une note à ce CV, je dirais quand même que c'est un bon 16 sur 20. Ça aurait pu être vachement mieux si, genre un 18 ou un 18, un 18, un 19, si c'était plus simple de pouvoir te contacter, de comprendre ce que tu cherchais. Parce que là, encore une fois, on voit ce que tu sais faire, mais qu'est-ce que tu cherches ? Ça, on ne sait pas. Mais le CV est tellement dynamique, on est dedans, on a envie de voir la suite. Il passe très vite, il fait deux minutes, on a l'impression qu'il ne serait rien du tout. Donc, très bon CV globalement. Et pour toi qui regardes la vidéo par rapport à ces CV vidéos originaux, si tu veux en faire un ou que tu veux voir d'autres vidéos sur les CV vidéos, justement, je te mets un lien à la première vidéo sur l'erreur à ne surtout pas faire d'un CV vidéo. N'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien quelque part à l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si ça t'a plu. Et j'ai une mailing privée pour les étudiants pour aller encore plus loin, je te la mets en description. Et je te dis à très bientôt. Merci, bye bye.